bonjour à tous le micro et bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 27 mai 2020 c'est le journal de jeux vidéo.com il est 13h pile poil je suis devant la caméra derrière il y a chazzy aujourd'hui qui nous réalise borvo évidemment qui est à la préparation l'équipe à nous rejoindre l'équipe un peu spéciale puisque aujourd'hui ce sont les un an du journal et oui 27 mai 2019 ont démarré le premier journal tel qu'il existe aujourd'hui vous allez voir que pas mal de bêta version d'or les accès c'est d'alpha un peu foireuse avant d'en arriver là on en parlera avec avec alvin là qui est en train de travailler et qui nous rejoindra pour parler un peu de ces un an de journal ça fait plaisir c'est ça fait long et pas long en même temps c'est passé très très vite pour tout vous dire et ensuite nous aurons une invitée yo jacques vient de parler notamment de son mémoire sur l'enseignement la pédagogie et les jeux vidéo c'est super intéressant pour nous accompagner évidemment il y aura l'ami ken beau garde qui est là comme tous les jours même si aujourd'hui il est officiellement off bonjour ken oui mais bon étant enseignant aussi de formation ayant utilisé pas mal le jeu vidéo dans l'enseignement moi même je ne pouvais pas ne pas être là et ben oui on a commencé le journal ensemble ça fait un an oui là c'est quand même un sacré anniversaire mine de rien merci beaucoup beaucoup d'amour dans le chat vous nous faire très 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 plaisir évidemment aussi avec nous elle fait partie de l'équipe maintenant et tu n'es régulièrement mais maintenant c'est vraiment partie de l'équipe depuis septembre 2019 tu nous as rejoint vraiment très régulièrement à la rentrée pour les news et plus encore l'ox ça va bien écoute la forme joyeux anniversaire le journal et alvin qui est dans le chat et qui fait des câlins à tout le moment là ça nous fait plaisir c'est tout plein d'amour tout plein de coeur c'est tout beau ça fait plaisir à voir avec un beau temps pareil c'est vrai c'est vrai on fait aussi un des câlins en vrai le courrier virtuel il n'y a pas de virtuel câlin je sais pas comment ça se passe voilà des cas mais c'est mieux c'est des gros bisous à panta aussi qui n'est qui n'est pas là parce que panta est en congé mais panta fait en partie de l'équipe il est en train de petit à petit devient un peu présentateur du week-end tous les vendredis donc il est là très régulièrement des bisous aussi à sylvain qui gère aussi les rs pour nous tous les jours depuis le début de lancement de journal parce que ça soit il gère les rs même de toute la feu jv tv et la des émissions de jeux vidéo.com et toutes les personnes qui ont pu bosser avec nous aussi évidemment en coulisses maïva mais aussi rémi à la réelle julien vous vous les connaissez on les cité tous les jours voilà pour les petits bisous on aura le temps d'en parler dans quelques instants sera la première chronique de ce journal mais avant évidemment des news on a beaucoup de news l'ox aujourd'hui on est vraiment gâté on est gâté gâté alors vous allez avoir bon beaucoup de trailers beaucoup de bons plans des sorties des annonces des petits teasers des lancements un peu catastrophique aussi puisque vous savez ça arrive et on va d'ailleurs tout de suite commencer avec notre bloc événement un petit peu coro news voilà il est déjà 13h03 on perd pas une minute on a une invitée aujourd'hui donc vous regardez le journal de jeux vidéo.com et tout de suite c'est les news allez on débute ces news avec évidemment des coro news de tout ce qui a été changé à cause des coro news des retards mais aussi évidemment ces fameux salons virtuels exactement puisque hygiène vient enfin de dresser le programme du summer of gaming qui on le rappelle aura lieu donc du 4 au 24 juin et présentera donc plus de 40 jeux sous les feux des projecteurs telles des stars pendant l'été pendant que nous aussi un nous serons en train de griller mais pas sous le même projecteur en tout cas voilà donc un événement qui se présente assez bien puisque voilà on va retrouver des jeux comme samouraï jack du wasteland 3 du mortal shell du mafia définitive edition aussi et apparemment aussi huit jeux qui pour le moment sont encore inconnus du grand public mais qui seront présentés au long de cet événement donc l'événement qui prendra lieu donc surtout le vendredi 5 juin avec un stream caritatif qui va faire plaisir à l'âme puisqu'il y aura du speedrun sur resident evil voilà de quoi commencer des beaux petits apeurs en bouche comme on dit et voilà très vite vous allez voir des enchaînements avec bah voilà notamment des trailers des cinématiques voilà ce sera directement d'ailleurs suivi de la cinématique de werewolf the apocalypse earthwood de naycon puis voilà ce sera au fur et à mesure des annonces des présentations avec les grands développeurs des grands éditeurs on retrouvera du thq nordique des gameplays d'interview notamment avec chris avlon le scénariste de fallout ou encore jean romero le créateur de doom avec sa femme brenda qui aussi game designer de empire of sin normalement nous voilà ils vont parler justement des rpg des shooters de ce qu'il adviendra avec la nouvelle génération en 2020 donc voilà ce sera grosso modo les gros signes des schémas de tout ce que vous pourrez retrouver jusqu'au 24 juin et je vous précise une une petite date qui à mon avis va intéresser beaucoup beaucoup de personnes parce que c'est cd project red live stream qui fera donc une présentation de cyberpunk 2077 et un électronique arts play live qui lui aura lieu le 11 juin donc notez bien la date parce qu'à mon avis on va on va découvrir certaines informations qui pourraient être plus qu'intéressantes ça va être ça va être costaud mister judy 7 qui sait quoi les dates j'ai pas suivi alors c'est que les dates il y en a beaucoup et je vais éternuer dans deux secondes pas éternuer et non c'est toujours pareil quand tu veux éternuer et tu n'éternue pas je pense que c'est la pire sincère sur du monde mais on avait essayé la semaine dernière de vous faire une sorte de synthèse de toutes les dates on va vouloir faire parce qu'évidemment on a on est une certaine manière l'agenda e3 le plus bordélique de l'histoire parce qu'il a commencé depuis 15 jours et se terminera juillet mois de juin c'est ça donc là on a avec tous les événements les éditeurs qui prennent la parole dans leur coin les événements organisés les festivals qui sont à la refus en online version du moins donc là c'est pour le summer of gaming c'est du 4 au 24 juin est vraiment les événements vont avoir lieu au fur et à mesure en tout cas on te recommande tu retrouveras très facilement tu tapes summer of gaming hygiène sur jeux vidéo.com et tu auras tout le programme qui sera décliné n'hésite pas à aller y faire un petit tour il ya tellement de salons là il ya tellement de choses même nous on prépare des choses qu'à la fin il va y avoir des il va y avoir des hashtags et des labels de salon parce que certains en fait ils font leurs propres annonces mais sous la bannière d'un d'une journée il y en a dans tous les sens le seul truc qu'on peut vous dire c'est qu'on va essayer de les couvrir évidemment au maximum donc vous savez qu'on vous couvrirait déjà toutes les annonces les state of play les nintendo direct l'inside xbox là même les annonces de jeff qui lit et on vous couvrir a aussi évidemment tout ce qui va se passer donc notamment samedi prochain je crois qu'il ya une grosse journée samedi 6 juin ce soir évidemment à 22 heures il y aura il y aura donc le state of play de dallas of us 2 qu'on va vous couvrir attention ce sera sur la chaîne youtube de jeux vidéo points comme ce sera pas sur le stein sur le stein il ya un tournoi valorant donc on vous redonnera le lien checker twitter etc mais voilà le truc c'est en gros si vous nous suivez vous arrivez à suivre toutes les conférences on va normalement y arriver donc n'oubliez pas de suivre jeux vidéo point commun sur tous les réseaux tik tok instagram twitter youtube ils sont partout sur tik tok et vous pourrez avoir toutes les infos en temps voulu sur tik tok on fera les conférences en dansant voilà ce sera encore plus stylé on continue sur les salons virtuels avec un nouveau salon virtuel qui rejoint le club du coup et oui et oui un soldat de plus tomber sous l'égide du malheureux corona cette fois ci il s'agit de la blizzconne alors attention on va y aller en deux pas pas de blizzconne physique en 2020 donc bizarre l'a annoncé donc pas d'événements cette année leur fameux un grand événement annuel là où on retrouve à la fois les annonces les compétitions entre autres et justement voilà malheureusement lui aussi se trouve un petit peu sous l'ajout des conditions actuelles et bien que la productrice exécutive de blizzconne sarah lynn smith est déclaré rechercher actuellement un moyen de convertir l'événement d'une version online voilà elle réfléchit vraiment aux meilleurs moyens de pouvoir mettre ça en place sans dénaturer ce qui est actuellement est ce que peut représenter la blizzconne donc on s'attend à un événement online sous quelle forme exactement à voir ce qu'on a quand même des compétitions et des annonces à faire tourner parce que blizzar prépare quand même certaines choses au vu de la dernière blizzconne donc à voir l'avant-dernière tous les derniers scones j'ai envie que c'est pas mieux finalement c'est un gros salon blizzar il avait annoncé que il n'y aurait pas de jeu majeur qui sortirait en 2019 2020 la fin 2020 et 2021 on devrait avoir des grosses annonces genre autre chose que des dlc et des reforged remake remaster donc en tout cas en tout cas oui en tout cas ils suivent ils suivent évidemment le mouvement et notamment aux états-venus où il n'y aura vraiment aucun salon physique en 2020 c'est sûr et certain voire on vous le rappelle jusqu'à 2021 sachant que la blizzconne pour rappel a lieu généralement début novembre donc vraiment de fin d'année comme ça donc là on reste sur 2020 pour le moment donc est ce que l'événement virtuel aura lieu plutôt en 2020 ou début 2021 à voir on se tient au courant tout à fait évidemment les gens demandent oui et diablo 4 encore une fois diablo 4 n'a pas de date de sortie on vous rappelle diablo 4 est annoncé il est en développement les développeurs donnent des annonces tous les trimestres je crois au pire mais il n'est pas du tout garanti de sortir cette année est-ce qu'ils sortiront un jeu majeur cette année le candidat étant comme tu dis overwatch 2 mais pareil n'avait pas annoncé de date précise la rumeur étant pour la fin d'année 2020 mais on sait pas bon bref blizzconne c'est parti ça coche la case salon virtuel en cette année 2020 de kovid on reste encore une fois dans les coros news il nous reste deux et la suivante va nous emmener en espagne ce coup-ci après l'italie il ya quelques jours exactement tout à fait l'espagne qui elle aussi va débloquer des fonds pour la culture et la culture comprend bien évidemment l'industrie et le secteur vidéoludique les jeux vidéo et voilà comme tu l'as si bien mentionné après l'italie voici venu le tour de l'espagne alors on aurait aimé dire voici venu le temps de l'espoir aussi car un dispositif d'aide à permet donc mettre un petit peu en lumière et surtout va dépauler et protéger les secteurs culturels puisque vous vous en doutez ce sont des secteurs qui ont besoin d'aide et d'assistance surtout dans une période comme celle qu'on est en train de vivre actuellement et du coup pour ça le gouvernement a promis la somme de 20 millions d'euros donc l'argent sera transmis à un organisme à but non lucratif qui est spécialisé dans la culture et qui aura donc le rôle de gérer et surtout répartir la somme en fonction des besoins du secteur alors je dois vous avouer qu'en lisant cette phrase j'ai eu quelques craintes le jeu vidéo n'est peut-être pas le secteur le plus entre guillemets en pls actuellement il ya de nombreux secteurs culturels qui sont pas très n'ont pas les portefeuilles bien rempli actuellement donc on espère que le secteur de jeux vidéo lui ne récoltera pas le fond de l'enveloppe mais voilà d'après l'association espagnole du jeu vidéo qui correspond un petit peu au sel français la baisse de productivité quand même estimé à 30 % sans évoquer les retards de paiement les annulations des événements qui ont totalement stoppé net l'activité de nombreux professionnels donc voilà des discussions sont actuellement en cours avec le gouvernement en plus de cette dispositif de ce dispositif actuel pour tenter de mettre en place des réductions fiscales pour les professionnels notamment qui en ont actuellement plus que besoin donc forcément on envoie beaucoup de courage et on salue c'est ces initiatives que prennent les gouvernements européens actuellement pour l'industrie tout à fait en tout cas une bonne nouvelle tout comme on avait pu voir quand tu disais pour l'italie les gouvernants se bougent on peut revenir sur ce logo il a beaucoup fait réagir dans le chat les gens disent c'est logo gamecube logo e3 mais en version foireuse ou qui a bavé un peu on peut repart ce logo ça voulait rappeler les jeux vidéo je pense effectivement on dirait tu sais on dirait qu'on a demandé à ken de refaire logo le 3 de mémoire c'est genre bon ken tu travailles pas de mémoire on te donne j'aurais pas fait mieux il est parfait c'est la colorométrie il a les couleurs il a les couleurs de l'espagne oui le soleil il a tous les couleurs de l'espagne voilà tu sens le tu sais vous vous rappelez quand on essaie de faire le s un peu gothique cool au collège mais oui là c'est la même pour des graffeurs là c'est la même et à mi-chemin tu fais oh merde c'est faire le 3 bon bref on arrête de taquiner le gouvernement espagnol encore une fois c'est cool de donner de l'argent à la culture et de mettre le jeu vidéo effectivement dans le budget de la culture on reste on termine sur les coro news avec une petite mauvaise nouvelle un retard encore une fois sur un jeu qu'on attendait pas mal et oui le délai du jour tombe aujourd'hui sur notre straight road qui va là lui non plus n'a pas échappé aux nombreux reports qu'implique le coronavirus et donc qui annonce que le titre ne sortira pas le 30 juin comme initialement prévu mais plutôt plus tard cette idée sans préciser exactement de date pour le moment donc voilà le jeu on vous rappelle on met en scène un groupe de rock on en a déjà pas mal parlé on retrouve m'aider et zuc deux musiciens armés de leurs instruments qui sont plus que décidés à aller mener leur révolution contre l'empire de la musique électro nommé no straight rose donc voilà vous allez pouvoir combattre tout ça des combats assez vif avec des bosses notamment et du coup c'est hans asner donc l'ex game designer de final fantasy 15 qui aujourd'hui aussi le cofondateur d'un studio malaisien nommé métronomie qui a pris la parole pour annoncer la triste nouvelle et d'ailleurs il en a profité pour préciser que certains revendeurs en ligne risqueraient d'afficher probablement la date du 31 août et que cette date n'est actuellement pas officielle quoi il s'agit juste d'un petit place order un espace qui est réservé actuellement donc rien d'officiel attendez cette date officielle qui normalement devrait arriver très prochainement le cas voilà ça arrivera au courant dans le courant d'été et non pas le 30 juin comme prévu ouais c'est c'est regrettable en plus on avait reçu les développeurs il ya bien un an dans l'arrivée sont deux jeux vidéo.com pour les interv et j'étais vraiment très sympa sauf si vous êtes un fan d'électro parce que vous allez vous sentir insulté mais c'est vraiment très sympa quoi n'y a mis rpg aventure mire et d'un game avec une très très bonne nantes et un petit peu à la comment s'appelle ce groupe anglais où ils ont tous des persos graphiques avec le chanteur de blur à la la gorillaz gorillaz c'est ce que je voulais dire mais j'avais tellement peur de me tromper que je suis parti sur chaka punk quand j'ai vu cette musique là parce que du coup avec les guitares et tout je suis parti dans chaka punk mais oui tu voulais dire quoi qu'elle mais tu as eu peur et chassé aussi ma gorillaz je l'avais tu vois je l'avais mais je me suis dit putain dans ma culture c'est pas possible que je trouve un truc que l'âme ne connaissent pas c'est pas possible gorillaz c'est bien un truc dont j'aurais voulu un jeu vidéo ça aurait été gorillaz tellement que la déla la déla du groupe elle est la déla et le sont les sondes du jeu quoi c'est une scène bon bah voilà les développeurs de la street rose cartonnez votre jeu montrer pas de blanche et faites nous gorillaz de game et franchement on achète direct on va quitter maintenant de straight road et on va parler de deux éditeurs japonais on va commencer par sega ce serait du lourd et oui sega oui qui promet du lourd des grosses annonces puisque zenji nishikawa le journaliste japonais du grand magazine famitsu compte dévoiler apparemment une information un scoop révolutionnaire au niveau donc de l'annonce de la playstation 5 dans la parution donc du famitsu qui sortira le 4 juin prochain or des informations qui seront dévoilés en exclusivité bien évidemment c'est d'ailleurs sur youtube qu'il a annoncé tout ça alors pour rappel il s'agit bien d'une annonce du constructeur sega en le journaliste a donc le constructeur sega préciser oui à l'éditeur oui 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 constructeur il n'a pas manqué de le préciser voilà et que d'ailleurs l'annonce ce scoop ne concernera pas la dreamcast 2 comme déjà imaginé bah oui bah oui voilà vous n'aurez pas de déception j'enlève comme ken j'enlève les écouteurs je me barre désolé la revient là on voit ton bras je sais que tu es là encore moi je vous dis comme un enfant on voulait la dream car c'est sa conscience professionnelle qui reprend le dessus ken c'est quoi oui pronostic qu'est ce que ça va être c'est très probablement la borne d'arts live numéro 4 3 maintenant donc le fléchette électronique bah je pense que c'est ça je vois pas je vois pas d'autres explications en termes de hardware à ça et du faux catcher c'est la seule chose qu'ils fabriquent aujourd'hui donc on ne sait pas moi je suis pas trop famitsu en dehors de leur fameux test sur 40 ils sont ils annoncent pas souvent des énormes gros sous comme ça famille sous ils font pas souvent de la de la hype oui oui le fait qu'elle journée se mouille comme ça un peu c'est c'est laissé 60 ans de la de sega je vous rappelle cette année 60 ans qu'ils sont complètement tombé à l'eau parce qu'ils n'ont rien pu vraiment annoncer voulait faire un gros talk au game show je pense pour annoncer pas mal de trucs pas mal de jeux il ya énormément d'annonces à mon avis qui vont suivre la méga drive mini a été un énorme succès c'est vrai peut-être ouais très très ça très très bien marché peut-être réitéré voilà ça avec eh bien leurs anciennes consoles je sais pas la marque 3 ou la sg 1000 c'est possible que ça puisse faire enfin qu'ils aillent qu'ils aillent vers là je sincèrement je sais pas mais le journaliste il annonçait un annonce du niveau de la ps5 un truc énorme c'est pour sortir une console mini révolutionnaire alors là là je dois bien t'avouer que je dois bien t'avouer que ça me souffle quand même un tout petit mais moi aussi moi aussi mais peut-être que c'est eux qui récupéreront le le rebranding de la xbox série x au japon ça peut être ça qui sait ça se trouve microsoft s'associe avec sa mère pour sortir la xbox au japon comme ça au japon la xbox sera appelée différemment et serait du coup une console sega qui trouverait peut-être un peu plus son public que la marque microsoft la fameuse série s comme dit karen d'ane xbox série s ça part évidemment fou mais on sait que sega et microsoft sont très proches et s'entendent très très bien il ya eu pas mal de rumeurs ces derniers temps est-ce qu'il y aura un truc avec sega et microsoft peut-être écoutez c'est une console mini je suis très déçu je vous annonce tout de suite non bien bien sûr après je sais que je vais loin mais vous savez que la plupart des consoles sega ont été rebrandés par d'autres en tout cas comment manufacturier dans d'autres pays c'est le cas en corée c'est le cas au brésil c'est le cas dans pas mal d'autres d'autres pays où le circuit distribution n'était pas géré par sega microsoft arrive pas au japon franchement brander la prochaine console microsoft sega c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire vu de là où il part de toute façon effectivement bon à voir si sega ça pèse encore fort dans l'esprit des japonais aussi on verra en tout cas l'annoncé c'est pour début juin c'est ça l'ox si je ne sais pas le 4 juin le 4 juin dans une semaine pile poil dans une semaine on sera là pour en parler pour dire on n'y croyait pas la masse un système mini incroyable allez on enchaîne avec une autre annonce peut-être moins grosse que le scoop de sega mais capcom prépare des choses on sait pas on sait pas justement capcom qui apparemment aurait une surprise pour nous aujourd'hui nous donne donc rendez vous à 17h pour des annonces alors attention l'utilisation du pluriel a été relevé quand même donc on est en droit de s'attendre à plusieurs annonces donc pour le moment nous savons pas lesquels bien évidemment mais de nombreuses personnes sont déjà en train de spéculer vous vous en doutez donc ça concernerait peut-être des annonces de portage ps5 et xbox series des nouveaux personnages aussi des mises à jour voilà avec des skins notamment donc on a plusieurs plusieurs hypothèses actuellement je sais pas si vous en avez d'autres bah ken on a sûrement mais je te pose la question ken vous n'avez pas dit que champion édition c'était la d'air des d'air de l'ultime finale ouais champion édition a eu quand même déjà deux mises à jour depuis depuis sa sortie donc on peut faire des mises à jour en ce moment il y a un objectif qui est donné à tous les développeurs de jeux de combat c'est fait quelque chose pour vous net code de merde s'il vous plaît c'est l'evo qui envoie ça en ne sélectionnant pas les jeux pour la sélection officielle de l'evo on attend le producteur n'avait parlé ouvertement il a dit on regarde cette histoire de netcode donc peut-être qu'il annoncer même qu'il annonce on a le netcode on a l'evo c'est cool on attend énormément beaucoup d'annonces par rapport à ça peut-être encore quelques micros perso les nouvelles consoles aussi et peut-être la fin de l'exclusivité playstation street fighter qui pourrait voir le portage du jeu sur switch et sur xbox qui est une possibilité aussi ça je pense que là vu la date de sortie du jeu c'est quelque chose qui serait possible j'avoue ah là là enfin avoir le jeu qui tombe sans les 8 frames de lag là sur l'exbox ce serait bien sympa ouais oui on aura on aura pareil c'est une rile qui crée ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment la console maintenant tout est peu probable on attend beaucoup du online mais on déjà essayé de patcher le online qui existe je sais pas s'ils vont tout rechanger d'accord complètement la version oui les fans aient sorti en ligne qui était vachement plus performant oui bah oui bah je sais sincèrement je sais je sais pas ce qu'ils vont faire snk eux a pris le online des fans pour améliorer le leur est ce que capcom à on va dire la présence d'esprit de ravaler sa fierté de faire la même chose pour le moment j'en doute très bien on enchaîne du coup parce qu'il ya beaucoup de choses au programme de ce journal on va parler alors attention on ouvre ses chakras de la bienveillance et de la patience on va parler de bethesda on dirait que le ton est grave voilà namasté The Elder Scrolls Online a lancé son nouveau trailer cinématique pour vous le savez sa quatrième extension Grémour qui voilà était vraiment très attendu par de nombreux joueurs et l'extension a été donc déployé en plus d'une mise à jour qui visait à une refonte des compétences des vampires sauf que bon on s'est un petit peu retrouvé avec un lancement de l'enfer pour l'extension un lancement foireux chez bethesda tiens 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 et oui alors déjà que cette extension on a pour rappel avait été légèrement retardé bien voilà il a été impossible de jouer à la fameuse extension hier impossible dans la journée et surtout on a eu des grosses maintenances qui étaient initialement imprévues qui ont dû être mis en place de toute urgence un quasiment puisque voilà effectivement les problèmes devaient être soi-disant réglés dans les environs de deux heures du matin on a eu de nombreux tweets de leur community manager qui essaie de tenir informé les gens concernant la situation et alors que donc ça avait été annoncé comme réglé bien certains joueurs qui avait n'avait pas justement acheté la fameuse extension grémours qui ont eu accès gratuitement qu'ils avaient payé eux n'ont pas eu accès à l'extension drama c'est tragique quelle tragédie je vous en doutez à prolonger la mise à jour et l'extension donc jusqu'à ce matin donc on a eu encore des mises à jour enfin des maintenances entre 10 heures et midi et donc ça c'est pour la version pc et mac aussi allant de 12 heures à 15 heures donc un petit coup dur un coup dur donc il ya de prolonger encore une fois cette mise à jour qui a été renommée par les joueurs ils ont trouvé un nom assez sympa donc l'extension est passée de grémours à wait more c'est bien trouvé le fameux taper pour extension les serveurs sont saturés ça déconne tu l'as pas bon c'est la classique bethesda les mecs sont là tu n'as pas payé pour l'extension tu y accènes mon gars là c'est trop loin je pose le genou à terre j'ai une réflexion je c'est le signe du respect les mecs ils vont trop loin dans la foirade c'est magnifique grémours n'est pas le seul d'avoir des problèmes et des bugs chez bethesda voilà si on parle de faula 76 un autre qui a réputation pour aussi et effectivement autre autre problème pénurie d'intestin oui une pénurie d'intestin sur faula 76 puisque voilà cette pénurie a retardé un très grand événement un événement l'un des événements d'ailleurs les plus attendus du jeu puisqu'il s'agit du fameux défilé masqué qui aurait dû qui a été mis en ligne hier et qui malheureusement rapidement a aussi été mis hors ligne après que les gens aient découvert plusieurs bugs qui rendaient du coup impossible les exigences de l'événement donc les dites missions de retrouver des intestins sauf que tu ne peux pas chasser puisqu'il n'y a absolument aucun animal qui est présent sur la map donc voilà un petit peu compliqué un événement qui est basé donc sur la version du carnaval suisse de bal qui a lieu en virginie occidentale aussi donc voilà qui a permis normalement qui permet aux joueurs de protéger des robots en portant des masques élaborés et qui défilent du coup dans les villes d'Elvesia donc voilà un coup dur c'est pas évident c'est pas évident on vous rappelle quand même que la plupart des gens qui travaillent chez les éditeurs qui travaillent sur toutes ces mises à jour et ces extensions sont actuellement en train de travailler aussi à distance donc je pense que pour résoudre aussi ce type de problème ça peut prendre encore plus de temps donc voilà force à eux, courage à eux et patience à vous nos amis gamers bon évidemment on se moque un peu de Bethesda parce que voilà ils ont beaucoup de problèmes de finition de qualité mais évidemment courage aux développeurs pour nous mettre tout ça dans le droit chemin puisque encore une fois Fallout 76 en fait pour les gens qui jouent apparemment les fans de Fallout s'amusent en ce moment il y a une communauté active et The Elder Scroll Online est un des très très bons MMO sur le marché mais effectivement c'est dur de ne pas sourire et d'être un petit peu cynique quand on voit Bethesda qui est toujours avec des problèmes absolument incroyables de qualité et de finition notamment à la sortie de leur jeu on va enchaîner maintenant avec différentes sorties un gros tunnel de sorties Logs et on va commencer par 3 compilations carrément oui 3 compilations, on va lancer du 2K Games là on vous dit on part sur un tunnel 2K puisque justement à l'occasion de la sortie de Borderland Legendary Collection 2K a décidé de nous teaser en vidéo ce qui arrive ce récapitulatif de cette compilation qui arrive sur Nintendo Switch le 29 mai donc voilà on s'est plutôt bien régalé en terme de trailer assez content, alors Borderland sur Switch on en a déjà parlé je sais pas si vous ça vous botte littéralement oui ça va marcher hein enfin Borderland c'est BioShock c'est solide quand même c'est sûr les deux jeux c'est complètement solide c'est ça mais je me dis est-ce qu'ils vont pas trouver aussi atteindre un nouveau public sur la Nintendo Switch ceux qui principalement ne jouent pas à Borderland sur PC entre autres donc voilà et donc comme on disait ils nous ont enchaîné deux trailers puisque BioShock lui aussi a eu le droit avec BioShock The Collection qui nous a livré son trailer récapitulatif donc pour rappel la collection proposera aussi les trois jeux donc BioShock Remastered, le BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite avec tous les DLC qui seront bien présents dans les trois jeux et qui sortira lui aussi le 29 mai sur Nintendo Switch à 40 euros bon très bien bon bah au moins ça c'est costaud Anneau History bon il y en a pour 800 heures de jeu BioShock on est pas mal et Borderlands on est vraiment pas mal voilà pour les compiles pour Anneau à partir du 25 juin pardon c'est pas le 29 mai pour Anneau d'accord Anneau dans un mois et vous retrouverez tous les Anneaux dans un mois d'accord très bien on a aussi des jeux normaux et pas que des compiles qui sortent alors on a trois jeux ce coup-ci qu'est-ce qu'on a au programme ? Trois belles sorties alors c'est Warhammer 40k une licence qui d'après de nombreuses personnes aurait été bien maltraitée et bien sachez qu'elle arrive sur console au mois de juillet alors ça a été annoncé en août dernier mais bon au moins c'est efficace c'est sûr maintenant il arrive une édition physique est d'ailleurs prévue c'est annoncé aussi que différents revendeurs donc que ce soit la Fnac, Amazon ou l'eShop se montrent un petit peu plus précis concernant la date exacte de la sortie qui serait fixée au 17 juillet sur toutes les plateformes mais la boîte du jeu indique quand même que pour le moment pour la version physique le prix sera fixé à 40 euros sortira dans cette zone là et inclura donc un artbook une bande originale avec deux armes, des DLC et voilà DLC qui seront composés d'une petite intrigue et notamment une nouvelle discipline à maîtriser dans le jeu donc à quoi se faire plaisir encore une fois sur Warhammer ça fait du bien très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu du coup ? on a du Stadia, une sortie sur Stadia c'est Little Nightmares qui arrive alors oui on sait c'est pas une grosse exclusivité c'est un jeu sorti en 2017 mais qui s'apprête quand même à découvrir un nouveau support et qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde tous supports confondus donc voilà c'est aussi une bonne arrivée c'est développé par les studios Tarsé donc il sortira le 1er juin avec une version gratuite de base pour les abonnés de Stadia Pro et après donc il y a ceux qui pourront acheter les 3 histoires supplémentaires ou ceux qui possèdent directement le Little Nightmares complète édition qui donc seront composés du jeu de base avec tous les DLC ok on termine avec la dernière sortie du coup qui va faire plaisir à Ken, Samurai Shodown et oui Samurai Shodown aussi arrive sur PC SNK Playmore va le commercialiser du coup le 18 juin sur Steam et presque voilà un an après sa sortie sur PS4 mais attention le bon plan aussi la bonne nouvelle c'est qu'il est attendu le 11 juin sur l'Epic Game Store sur l'Epic Game Store c'est la compilation des vieux épisodes exactement c'est ça et donc ce sera une exclusivité qui va proposer donc de précommander le jeu avec une résistance en plus de 10% sur le tarif de base donc il va passer donc de 49,99€ à 44€ c'est léger mais ça fait toujours plaisir pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de tester le fameux Samurai Shodown donc la version PC comme vous le disiez donc c'est les 2 Season Pass d'ailleurs au lancement qui seront au tarif de 19,99€ voilà on croise le doigt pour que le portage sur PC soit de qualité puisque c'est un jeu qui le mérite voilà pour les sorties on nous pose des questions sur Mortal Kombat on en a parlé dans le journal de Mortal Kombat et notamment des nouveautés de Mortal Kombat donc on enchaîne donc avec les bons plans donc on reste sur Samurai Shodown comme tu le disais Lox puisque maintenant on va rentrer dans un petit tunnel bon plan Samurai Shodown donc on le rappelle le dernier épisode en 3D est disponible sur PC à 19,80€ comme tu dis via Epic uniquement Epic via Epic c'est pas Steam c'est Epic non Epic Game Store il arrive sur Steam aussi après le 18 juin normalement d'accord et pour moi c'est Epic d'abord l'exclusivité est sur la boutique Epic Game Store uniquement tout à fait et donc pour les bons plans Epic qui propose gratuitement qui va proposer gratuitement une compile avec les vieux Samurai Shodown si je ne l'abuse c'est bien ça d'accord on continue sur les Xbox Game Pass oui enchaînons voilà tout arrivé avec un bon un excellent jeu No Man's Sky aussi mais oui Sean Moray qui a publié l'annonce concernant le jeu puisqu'il fera partie des jeux offerts du Xbox Game Pass voilà donc courant juin forcément donc il profite de l'arrivée aussi d'une version de Windows 10 qui arriverait en même temps donc Hello Games a annoncé une grosse mise à jour d'ailleurs au mois d'avril sur le jeu donc c'est plutôt sympa le jeu aura reçu quand même 10 mises à jour en presque 4 ans puisqu'il se rapproche de plus en plus de son anniversaire d'ailleurs on en profite pour le rappeler donc voilà au cours de ces dernières années il aura su quand même se diversifier proposer pas mal de possibilités à sa communauté puisqu'on a aussi maintenant la possibilité de jouer en multijoueur et de construire donc des bases un petit peu partout à travers la galaxie donc un petit plaisir ça fait plaisir de le retrouver comme ça sur le Xbox Game Pass bon plan qu'est-ce qu'on a d'autre comme bon plan du coup ? et bien Ubisoft aussi qui s'y met avec les French Days qui vont débarquer sur l'Ubisoft Store qui vont quand même vous proposer des réductions qui peuvent aller jusqu'à 76% ça va c'est plus que correct donc voilà vous allez pouvoir retrouver des prix cassés sur des Assassin's Creed, des Tom Clancy, des Rainbow Six Siege, des Hanos aussi parce que forcément il fait bien partie de toute la gamme donc voilà c'est l'occasion de mettre la main sur de bons jeux avec des prix plus qu'intéressants on vous rappelle quand même attention vous n'avez jusqu'au 2 juin pour toutes ces belles réductions donc profitez-en vite très bien bon bah ça c'est du good qu'est-ce qu'on a encore du Xbox Live je crois des jeux gratuits sur l'Xbox Live on a un jeu qui arrive et qu'est-ce qu'on a ? ah non c'est sur Game Pass c'était le Game Pass oui c'était le Game Pass pardon je l'ai pas désolé pas de soucis on nous dit aussi que sur Amazon Prime attends juste pour te dire que sur Amazon Prime Samurai Shodown 2 et 2 King of Fighters sont gratuits si vous avez Amazon Prime voilà donc c'est la fiesta de Samurai Shodown de cette festivale bon maintenant on a gagné un peu trop d'argent Lox est-ce qu'on peut en perdre un petit peu ? oui maintenant on va aller en dépenser merci en dépenser à juste prix puisque vous allez pouvoir aussi si vous attendez du moins Cyberpunk comme de nombreux joueurs faire l'acquisition d'une figurine d'une parlemente puisque ça a eu d'une McFarlane Toys de Cyberpunk 2077 avec Kane Reeves pour la somme alors j'ai vérifié c'est 20$ pour Amazon US et chez nous c'est raisonnable mais c'est plus que raisonnable pour la qualité de ses figurines ça change des peluches pokémon à 200€ qu'Alvin nous mêle ça va ça va elles sont très bien ces figurines ces peluches pokémon c'est pas une Tsumeart mais bon ça va hein ça va mais elle est très propre elle est de qualité voilà on connaît on connaît la réputation des McFarlane Toys donc vous pouvez y aller pour 25€ ça vaut le coup et si vous êtes beaucoup trop riche et que vous avez beaucoup trop d'argent à dépenser on a aussi une belle offre à vous proposer puisque c'est l'édition légende de Captain Tsubasa qui nous proposera un maillot officiel bon il faut quand même avoir 1999€ qui traîne dans l'un de vos couloirs il faut savoir à la maison je suis pas souvent à Yankli mais là là le maillot et le baby le baby foot il y a le maillot et le baby foot et aï 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 ça on va pas ouvrir ça vaut son prix hein ouais mais c'est un baby foot René Pierre c'est pas de la c'est pas de la c'est pas n'importe quel pour avoir acheté un baby foot un bon zini donc c'est l'autre grande marque des baby foot et ben ça vaut la peau des fesses hein ah ouais ouais par contre je suis déçu des cartes collection des figurines des steelbooks des badges brodés des boîtes collecteurs des illustrations exclusives le jeu forcément hein le caractère passe avec les 9 joueurs qui sont inclus le bonus du season pass avec l'uniforme des nouveaux champions enfin bref on vous régale pour cette édition légende vous avez compris c'est la meilleure édition c'est là où vous retrouvez le plus de goodies bon bah écoutez si vous avez deux mille euros qui traînent à la maison n'hésitez pas là dessus ils ont régal je suis presque déçu que le baby foot soit pas bombé comme dans le dessin animé tu vois là ça aurait été vraiment ça aurait été rp là bon ça aurait rendu les matchs absolument injouable mais au moins ça aurait été stylé d'avoir le truc un peu bombé comme quand il traverse toute la planète pour aller dans la surface de réparation adverse c'est bon pour les bons plans on n'était pas mal sur les bons plans quand même hein oui est-ce qu'on terminerait pas sur la dernière news avec euh pour faire suite justement à la réponse de notre petite mamie préférée notre mamie Skyrim Grandma Shirley Curry Shirley Curry exactement on vous en avait parlé hier justement et bien sachez qu'elle a répondu une réponse assez assez salée je veux dire assez Shirley n'importe quoi assez salée de cette grand-père de 82 ans qui visiblement est assez mécontente de l'article de VG24 qui donc avait annoncé qu'elle se retirait du streaming à force d'avoir reçu de nombreux commentaires sur sa façon de jouer et visiblement ce n'était pas vraiment le cas elle a rétorqué sur Twitter elle n'a pas hésité à leur faire savoir ce qu'elle pense de tout ça en leur disant je sais pas qui vous êtes hein ni vous tenez vos idées c'est tellement ton de grand-mère n'assaut de commentaires condescendants en fait les gens sont calmes et justement donc elle a expliqué que voilà si elle avait réduit ses vidéos c'était pour des raisons de santé et non pas pour des retours désobligeants qu'elle aurait subis donc la plupart des gens de sa chaîne elle l'a précisé sont très gentils plus que cordial avec elle elle a une communauté aussi très active donc voilà elle souhaite que l'article soit supprimé parce qu'elle n'est pas totalement pas d'accord d'après elle le rédacteur a totalement exagéré ses propos est-ce qu'elle gère pas aussi sa commu le fameux je vais jamais dire que ma commu est relou on connaît des streamers et des youtubeurs et des youtubeuses qui des fois doivent un peu ménager leur communauté même si elle peut se révéler un peu toxique relou est-ce qu'elle fait pas un peu de damage control tu veux parler de ces influenceurs qui font des vidéos d'excuses de drama en larmes ah oui d'accord je sais pas je sais pas du tout les entraînements parce que le côté genre non non ma commu est très gentille vraiment c'est vous qui avez tort et tout ça oui oui bon en tout cas je pense que ils étaient pas prêts à avoir une réponse sur twitter d'une grand-mère de 82 ans aussi énervée donc ça m'a fait bien rire c'est bien vu elle les a littéralement séchées tout le monde a encouragé la félicité de son message juste après ça donc voilà n'embêtez pas les grand-mères attention hein c'est rappelez-vous ce sont des ce sont des personnes c'est juste qu'elles ont un peu plus d'âge mais c'est toujours les mêmes personnes qu'elles ont été tout au cours de leur vie voilà fin de l'affaire en tout cas Shirley Curie qui pourra redoser ce qui arrive tranquillou on enchaîne avec les news un petit peu c'est fin de news avec les news un peu insolites du coup et ce coup-ci on va se pencher sur Mafia 3 définitive édition et oui il se passe il se passe des choses assez improbables sur Mafia 3 puisque une carte une map oui oui vous avez bien entendu sur la définitive édition alors c'est pas du nouveau contenu comme sur Mafia 2 mais voilà le youtubeur Slider V2 a un petit peu fouillé dans les fichiers et il a trouvé quelque chose de plus qu'intéressant genre une grande carte une carte inachevée de Berlin mais alors qu'est-ce que fou une ville fictive dans Mafia 3 voilà nous Bordeaux il y a été retrouvé assez improbable avec des couleurs assez tristes oui vous voyez oh bah ça ressemble à Berlin en vrai c'est un petit jeu d'espionnage de la guerre froide ah ouais texture des années 80 guerre froide totalement on est dedans non non tu vas pas en été c'est la même du coup voilà c'est le plus gris de l'histoire c'est vraiment étrange donc il y a Raph Soddy qui suivait un protagoniste juif qui se faufilait autour de Berlin et qui était en train de tenter de venger le meurtre de ses parents donc voilà ça a été découvert le truc un peu improbable j'étais obligée de vous en parler aujourd'hui ben oui en plus j'ai fait une corrélation avec le prochain Call of Duty Black Ops en pleine guerre froide où je me suis dit au début en lisant le titre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et non 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 ça a bien été découvert alors pourquoi on va essayer de découvrir pourquoi en tout cas la conclusion c'est que le jeu et les licenciements ultérieurs ont signifié que c'est une chose qui aurait pu voir le jour mais qui n'aurait jamais abouti une version encore oubliée ben voilà ils arriveront de sortir une Mafia 3 Berlin Edition un jour de toute façon peut-être il y a la map ben oui évidemment maintenant il y a la map il reste juste un petit peu de texture on enchaîne avec on va revenir sur Arkane dont on vous rappelle ils seront nos invités demain dans le journal le studio lyonnais qui fête ses 20 ans et donc il y a un docu qui est sorti hier oui exactement le fameux documentaire qui présente et qui contient bien des trésors puisqu'on a trouvé pas mal de nouveaux détails sur le développement de Dishonored and Prey donc le studio qui avait donc bah pareil encore encore un projet qui n'a jamais vu le jour j'ai envie de vous dire avec son spin-off Half-Life pardon Ravenholm voilà qui a été considéré comme l'épisode Half-Life 2 et du coup Arkane le considérait comme un spin-off totalement autonome qui était bien distinct des aventures de Gorman Freeman comme on les connaît si bien et qui présentait plutôt des protagonistes assez différents de ceux qu'on a connus puisque dans l'extension Adrien Sheffard de Opposing Force on aurait eu le droit en fait à un prêtre un prêtre un petit peu fou on peut l'avouer voilà un prêtre mutant d'accord un prêtre mutant ça se cache comme ça il y avait des zombies aussi qui crachaient un peu d'acide avec les fameux crabes bon ça on connaît les crabes de crâne mais complètement improbable cette version et qui d'ailleurs alors ça ça a été aussi la grosse surprise c'est Steven Spielberg qui aurait travaillé dessus vous vous rendez compte de ce à quoi on a pas eu le droit avec une version aussi des zombies, des aliens ça partait assez loin ça avait l'air assez sympa surtout quand on voit le savant fou avec le père Grigori qui est exposé qui a bien pu traduire en tout cas le documentaire est vraiment cool regardez-le avant demain on vous conseille puisque à l'occasion d'avoir l'un des membres de Arkane Studio sur le journal regardez ce documentaire je pense que vous aurez beaucoup de questions c'est pour ça que je n'en donne pas trop aujourd'hui dans MadNews parce que je pense qu'on en parlera directement avec eux aussi coeur qui demande où est-ce qu'on trouve ce projet c'est NoSite qui a produit ce documentaire donc vous tapez NoSite Arkane documentaire et vous allez le trouver évidemment allez-y et on vous rappelle que demain le directeur créatif d'Arkade sera notre invité du journal pour fêter les 20 ans du studio lyonnais Lyon aussi qui a un bon hub de studio de jeux vidéo en France ça fait plaisir allez on termine avec la toute dernière news insolite du jour et on va parler à Animal Crossing ça faisait longtemps j'avais du mal à respirer qu'est-ce qu'on a sur Animal Crossing aujourd'hui ? et bien vous vous rappelez d'Animal Crossing ? oui vous vous rappelez de votre ami Blefers le petit hibou du hall ? et bien Kindonations a une idée assez originale il s'est dit bah tiens pourquoi pas transformer le musée d'Animal Crossing en un lieu cauchemardesque en fait tout simplement pourquoi pas du coup ils ont utilisé les pires peurs les pierres peintes de ce pauvre hibou pour leur faire prendre vie directement dans cette version du jeu puisqu'il s'agit d'un jeu d'horreur indépendant donc totalement inspiré par Animal Crossing c'est volontaire et voilà si vous n'êtes pas au courant le jeu qui a un petit peu retourné Nintendo Switch et de nombreux cerveaux voilà vous propose du coup d'être là avec ce conservateur du musée des îles et de lui faire vivre de terribles aventures dans un registre un petit peu sombre un peu lugubre un petit peu sanglant où les insectes sont rois voilà courage à vous ! ils ne s'arrêtent jamais avec Animal Crossing les gens ils ne s'arrêtent jamais avec Animal Crossing merci on va terminer avec le tweet juste avant le petit arrêt de tombe évidemment j'ai dit nocide parce que c'est des potes mais en fait c'est noclip évidemment noclip la société de production de documentaire de jeux vidéo dont celui d'Arkane voilà noclip googlez les on tweet avec on termine avec le tweet du jour Lox ? oui un tweet voilà dont on ne parle pas assez visiblement vous avez déjà vécu vous une dépression post-game ah oui quand vous avez terminé votre jeu et que la vie n'avait plus aucun sens Ken t'en as en tête ? moi tous les grands jeux solo qui en fait m'ont pris on va dire ma vie était rythmée autour d'un jeu genre pendant un mois, deux mois tu squattes tous les jours dans le métro ou chez toi et t'as un rythme quand ça se finit en fait t'sais t'es chez toi t'sais comme après une grande série t'as tu... ah ouais saut dans le vide moi généralement je ressens je ressens que du soulagement en fait même des jeux qui me prennent au trip tu vois parce que tu vois Mass Effect Andromeda aussi FF7 remake quand je l'ai terminé j'ai enfin fini putain j'avais pas envie de passer plus de temps dessus quoi c'était déjà trop long pour rien même si j'ai adoré le jeu c'était déjà trop long tu vois euh... non non souvent c'est que du soulagement moi j'ai pas de grosse déprime parce que je joue à des jeux qui ont des rejouabilités quasiment infinies donc moi j'ai jamais arrêté les jeux que j'aime oui mais c'est pour ça que j'ai vu moi c'est les grands jeux solo qui n'ont pas une grande rejouabilité moi généralement je suis soulagé Lox t'as eu ce sentiment ? ah oui 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 moi j'ai déjà vécu sur plein de jeux notamment Détroit alors que justement t'as l'occasion de finir plusieurs fois le jeu et de revivre plein d'histoires différentes moi j'ai réussi à avoir le seum une fois que j'avais fini toutes les possibilités donc voilà ça arrive ça arrive mais bon pour moi c'est comme des séries quand tu passes beaucoup de temps avec une oeuvre et bah quand elle s'arrête que ce soit un livre après les mangas le pire c'est avec un manga moi c'est Parasite qui m'a fait cet effet le jour où j'ai terminé le dernier tome de Parasite ma vie n'avait plus aucun sens je ne savais plus quoi lui quand tu fais un marathon manga que tu arrives au bout que tu arrives au niveau des cannes et qu'après tu t'en lisais genre 25 par jour et qu'à un moment tu en arrives à un par semaine voilà dépression total j'avoue les mangas ça me fait plus ça après il y a des jeux qui m'ont donné envie de casser le cd une fois terminé est-ce que c'est des émotions aussi non c'est pas une dépression post-game là c'est la rage d'accord ah ok très bien bon bah alors ça ne compte pas non ça c'est la rage mais j'ai l'impression qu'entre la rage et le soulagement Ken tu as une expérience du jeu vidéo il va falloir retravailler ouais non mais tu vois berserk il y a des moments vraiment je me sentais pas bien au moment où je lisais le ah oui non mais là c'est vraiment dépression post-lecture au post-jou c'est ça très bien merci en tout cas pour ces news ce gros bloc de news on reste évidemment ensemble parce que tu as notre invitée du jour elle est venue grâce à toi Yoja va nous parler notamment d'enseignement d'apprentissage et de jeux vidéo c'est très très intéressant juste avant on va parler des 1 an du journal et juste avant une petite vidéo évidemment dégotée par Borvo on se retrouve juste après Resident Evil est une série comprenant beaucoup d'épisodes beaucoup beaucoup d'épisodes il est donc logique qu'on y trouve quantité de scènes cultes marquantes ou effrayantes on se rappelle encore aujourd'hui de l'apparition du tout premier zombie de Wesker se prenant pour Neo dans Code Veronica ou bien encore de ce crossover entre la série et le seigneur des anneaux mais il y a pour moi une scène en particulier qui surpasse toutes les autres tant elle arrive au bon moment tant elle est méticuleusement pensée et vous l'avez sûrement compris c'est de ce passage dont nous allons ici parler cette séquence est tout simplement l'introduction du hunter qu'on croise dans le premier épisode de la saga pourquoi est-ce que cette scène fonctionne aussi bien tout d'abord il faut la contextualiser en effet elle arrive à un moment où on a déjà pris nos marques on a visité une bonne partie du manoir qu'on commence donc à connaître on a déjà affronté des chiens des zombies et même récupéré des armes plus puissantes comme le fusil à pompe notamment qui plus est la séquence arrive quelques minutes après l'affrontement d'un premier boss autrement dit la plante géante ceci n'est à mon sens pas anodin puisqu'en règle générale dans la plupart des jeux vidéo lorsque vous sortez d'un combat de boss vous avez toujours droit à un répit un moment pour souffler ici c'est tout le contraire puisqu'une fois ce combat terminé qui vient de se dérouler à l'extérieur du manoir on nous demande d'y retourner c'est donc au moment où on revient dans le manoir Spencer que Shinji Mikami le réalisateur du jeu décide de faire apparaître le Hunter ici aussi la façon de faire est millimétrée puisque l'instant où se déclenche la cinématique n'est pas liée à une action spécifique de notre part comme celle d'actionner un levier ou même d'ouvrir une porte le moment choisi est plus subtil puisqu'il intervient justement quelques secondes après avoir ouvert cette porte lorsqu'on déambule dans un couloir qu'on a par ailleurs déjà emprunté plusieurs fois et où il n'y a normalement aucun ennemi l'effet est d'autant plus saisissant puisque rien ne nous a préparé à cette séquence qui arrive sans prévenir cette dernière est effrayante pour 3 raisons principales selon moi premièrement elle se déroule en vue subjective elle nous met dans la position du prédateur nous force à suivre son point de vue ceci véhiculant un sentiment de stress encore plus fort chez le joueur de tant qu'il se trouve être la proie l'effet est particulièrement saisissant puisque le chemin parcouru par le monstre est celui que nous venons justement de prendre pour revenir dans le manoir ensuite c'est la rapidité de la séquence qui amène également le malaise en nous faisant comprendre l'importance de la menace à venir le monstre se déplace très vite ceci voulant dire que nous allons nous retrouver face à une créature inconnue et véloce dans les secondes qui vont arriver enfin et cela peut paraître plus anodin mais nous entrepercevons la main griffue de la créature qui ouvre par deux fois une porte bien que ceci ne débouche pas sur une mécanique de jeu voulant par exemple qu'un hunter puisse nous suivre d'une pièce à l'autre en l'état cela crée une vraie différence entre le zombie de base qui ne fait rien d'autre que d'avancer et d'essayer de nous mordre et le hunter qui est présenté dès son introduction comme un chasseur d'où son nom une créature qui pense et qui n'a qu'une idée en tête nous tuer d'ailleurs cette cinématique est intimement liée aux secondes qui la suivent puisque si le joueur ne réagit pas suffisamment vite il peut se faire décapiter par le hunter ceci lui faisant alors comprendre quelle menace le monstre représente ainsi en une cinématique et un court passage de jeu renforcé par un excellent sound design synonyme du cri strident de la créature et du bruit caractéristique de ses pattes griffues sur le sol Shinji Mikami crée l'effroi qui redoublera alors d'attention à partir de ce moment là et sera à non pas douter bien plus réceptif au son environnant la séquence remplit donc parfaitement son office aussi bien d'un point de vue du spectateur que du joueur elle effraie elle surprend et elle nous renseigne en même temps sur le fait qu'à partir de cet instant précis l'aventure bascule vers une plus grande difficulté en nous réclamant bien plus de prudence et de réflexe notons que la mise en scène est tellement forte et réussie qu'elle sera réutilisée à l'identique dans le remake du premier épisode mais aussi dans celui du récent Resident Evil 3 pour introduire le Hunter Beta de retour dans le journal après cette petite chronique ah le Hunter on parlait de dépression post-jeu mais il y a eu traumatisme in-game et le Hunter mon dieu quel enfer quel enfer pauvre petit lame bah c'était un des pires mobs de l'histoire sachant qu'en plus la maniabilité du jeu était aussi un des pires trucs de l'histoire je peux dire que pour tuer Hunter au début tu pouvais t'accrocher bref ce sont les un an du journal dans quelques instants Alvin va nous rejoindre ça nous fait plaisir évidemment d'être là avec vous depuis maintenant le 27 mai 2019 on a même retrouvé des vidéos des vieilles vidéos dont la première journée Ah Alvin est là ! Bonjour Alvin ! bonjour à tous les petits amis du stream ça va bien ? ah Aline au-dessus de Ken ça va très bien j'ai remis le polo de la cover de cette extraordinaire cover e-sport ah oui c'est vrai la très belle photo qu'on avait regardez on a retrouvé une vidéo du tout premier journal à l'époque c'était il y a un an on vous rappelle on était un peu nerveux on était sur le plateau de le stream on peut le passer en fond hein si tu veux on arrivait pour la première fois sur le plateau de le stream c'était le fameux câlin entre la JVTV et le stream et ce journal était arrivé il était un peu différent de ce qu'il est évidemment aujourd'hui il était un peu différent de ce qu'il est aussi en plateau puisque à l'époque on était 4 oh là là cet homme rasé de près quelle beauté la chemise l'information commence par une chemise on était très chemise bon là en confinement on a un peu allégé la règle regardez-moi ces petits sous-titres là qu'on a eu les noms qui apparaissaient Panta aussi qui ne portait pas une robe de chambre il avait les cheveux les cheveux hier chute incroyable Menro qui était venu nous dire bonjour aussi c'était je ne me rappelle plus quel est ce lieu je ne comprends pas vraiment je ça semble lointain jamais entendu parler ça semble loin si on nous avait dit qu'on allait fêter l'anniversaire un an plus tard de chez nous et qu'il est un an plus tard chez nous c'est grave on ne s'attendait pas du tout à ce qui nous attendait d'ailleurs et d'ailleurs pour info peut-être qu'on va recommencer le journal on va tester le plateau le journal en plateau la semaine prochaine encore une fois je n'ai pas sûr à 100% c'est très bizarre de parler avec moi-même en asset quand même c'est vraiment chelou du coup changeons cela et montrons le premier journal on va dire moderne il y a des pré versions du journal mais en fait le premier journal pré moderne c'était en 2018 avec Alvin toi et Laure pour le 3 le 3 2018 c'est vrai c'est vrai c'était un vas-y oh la la les habillages de Franck Michel pour le 3 les anciennes lunettes ah quel bonheur on s'en trouve on avait ce petit compteur Twitch mais on avait le petit compteur Twitch Trunks qui nous avait dit vraiment de faites-nous CJV TV il faut qu'on montre que ça explose et ça avait explosé mais oui c'est pour raconter très loin je pense que mon éveil si certains d'entre vous se sont trouvés une vocation au moment de e-live je ne parle de personne je pense que le plus grand shift moi dans ma vie ça a été quand j'ai découvert en 2007 No Life qui ont montré qu'avec aucun rond et énormément de passion on peut te faire un truc qui te défonce des trucs commerciaux et qui arrivaient à faire leur journal enfin c'était pas un journal c'était pas exactement le même format mais qui arrivaient à faire une émission d'actu de jeux vidéo tous les jours dès 2007 et j'ai eu ça ça m'est resté en tête après depuis toujours et quand je suis allé faire du podcast derrière ou alors ça en termes de de médias fauchés il n'y a pas mieux que le podcast mais après de se dire merde on est enfin une fois arrivé à jeuxvideo.com que ça me paraissait une évidence qu'une grosse marque aux jeux vidéo.com est un journal quotidien et que oui on allait avoir de la matière et que oui ça valait le coup le 3 a été quand même le meilleur moment pour le rôder parce que là tu es sûr d'avoir de la matière tu peux pas douter tu vois que on est sûr d'avoir de quoi faire une heure normalement le 3 on a de quoi faire une heure normalement c'était votre plus gros défi votre plus grosse difficulté au début lorsque vous avez commencé le journal de vous dire ok faut qu'on ait notre contenu bien briefé bien détaillé chaque jour aussi et sans faire trop télé aussi c'est notre grande question c'est le journal il a plein d'éléments de langage de la télé et on veut que ça reste un truc qui soit pas non plus 100% télé Alvin a quand même réussi à placer 3 cadavres dans une phrase en disant le 3 la JVTV et no life aïe 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 j'avoue tous les trucs qui sont morts en 2020 il a réussi à les placer en une phrase tout le monde étant en PLS du coup on est tous en nostalgie voilà on est tous des boomers maintenant on est tous de l'ancien monde il y a plus rien de tout ça ce que tu disais l'âme c'est que je me souviens des premières réunions on a essayé de pitcher le projet ça a mis du temps il y a toujours cette peur du contenu cette peur de tenir une heure de contenu il a fallu convaincre beaucoup de gens que si si avec un peu de chat je vous assure on fait une heure de contenu et ouais de trouver cet équilibre de c'est une heure d'information mais pas chiante et là aussi on s'amuse on peut faire de l'info sans être chiant et sans être en train de faire du react avec tout l'amour qu'on a pour tous les streamers qui font du react sur cette opté oui il y a des gens qui font mieux du react que nous effectivement comment on fait pour pas faire une émission de télé en nul on va dire genre TNT du début de la TNT comment on fait pour rester quand même crédible c'est à dire que les gens qui viennent regarder le journal ont les infos bon on a cherché un petit ton qui je pense aujourd'hui a commencé à s'installer on a continué avec le il y a des images du JT pardon de l'E3 2019 puisqu'on a continué à l'époque évidemment et le JT était vraiment un dispositif qu'on avait les moyens de faire pendant l'E3 mais qu'on n'avait pas trop les moyens de faire hors E3 et effectivement après avec le stream et les moyens du stream on s'est dit ok on peut continuer ce journal qui était là que pour l'E3 et le faire tous les jours et effectivement on l'a lancé un peu avant l'E3 2019 on a continué pendant l'E3 et après on ne l'a plus jamais arrêté oh regardez moi ça regardez quand on travaillait ensemble quand il n'y avait pas de gestes barrières la caméra grue on a tellement fait chier la prod pour avoir cette caméra grue vous n'avez pas idée tout ça pour 5 secondes de bonheur 5 secondes de ce petit plan flottant qui fait en termes de production value c'est on est sur la Starac on est sur The Voice quand on a la caméra grue avec ce petit plan ça nous manquait un peu ça nous manquait un petit peu tout ça alors avant tout ça il y a eu quand même eu il y a eu des brouillons quand même avant d'arriver à ce journal pour les anciens de la JVTV on a des images du refresh si vous vous rappelez le refresh c'est-à-dire j'ouvre une fenêtre internet avec 42 onglets pour ceux qui s'en rappellent et on commente des onglets en direct car on n'avait pas d'autres moyens et surtout on jouait au billbocker je sais pas si on a quelques petites images mais c'était surtout on squattait on squattait un petit canapé regardez c'était le seul plateau de JVTV où tout se faisait ou dans le placard de lunchplay ou ici et tout était en autoréale ça va vraiment des bisous aux piliers de la JVTV JVTV c'était ah c'est d'alluiage ah c'est d'alluiage absolument incroyable l'ana vichy ah l'ana vichy du lunchplay et évidemment donc refresh à la base on devait lancer à la base le journal ne devait pas pour ceux qui savent pas qui est en joine depuis le stream le journal ne devait pas être à 13h le journal devait être à 18h et devait lancer les émissions de la JVTV parce que pour ceux qui se rappellent en fait on avait nos grosses émissions genre le scale, le journal du hardware, manga sur et tout de 19h à 21h de 19h à 21h et effectivement on s'était dit pour lancer ces émissions on va mettre notre quotidienne qui va être le journal le bibloké du destin quel incroyable le meilleur achat de Trunks encore une fois on va voir on met pas le son parce qu'il va vous péter les oreilles et donc voilà à la base on avait installé cette case du journal qui était à 18h et que s'appelait refresh pas encore journal attention il y a les trunks incroyable la dernière fois qu'on a vu Trunks vivant aujourd'hui on ne sait pas c'est comme Kim Jong-un c'est qui mange mais on ne sait pas dans quel état c'est comme Kim Jong-un on annonce qu'il est vivant il y a un compte twitter qui tourne et compte Instagram mais en vrai tu l'as vu en live Trunks on ne sait pas et effectivement quand on arrive sur le stream et bah à 18h il y a une case c'est évidemment le récap et donc on s'est dit on va tenter de faire le journal à 13h parce qu'on avait aussi des bons scores sur le lunchplay Ken tu faisais monter bien les scores sur le lunchplay de ta-petit on avait un vrai rendez-vous du midi et on s'est dit on va tenter voilà le journal après le lunchplay c'est exactement ça ou le journal est le soir ou c'est le journal de la mi-journée c'était la deuxième case qui s'imposait et qui au final est plus pratique il y avait aussi une vraie problématique de le faire le soir bon déjà il fallait faire bouger le récap il fallait les convaincre quand même les mecs on débarque s'il vous plaît le créneau là ça nous arrangerait plus et aussi en fait aussi simplement pour toutes les journalistes qui passent nous voir pour leurs chroniques c'est plus simple ça évite de trop déborder hors de ton temps de travail ce qui est une vraie problématique du travail sur internet et au final on est on est plutôt bien positionné on a et l'actu de la nuit des états unis et en même temps le début de l'actu européenne et on va trouver notre public vous êtes très nombreux plus de plus de 6000 chaque jour à regarder le live plus avec des points de 7000 et tout c'est pour un slot de 13 heures qui en général est ravagé sur twitch on est très content et c'est vrai que comme tu le dis Alvin les gens se rendent pas compte mais le quand on fait le journal le crème horaire qu'on utilise est vraiment très important et c'est vrai qu'en vrai si on faisait journal à 18 heures qui devait être l'horaire qu'on a prévu pour refresh ça aurait été le pire horaire puisque c'est à 18 heures que les news des états-villes commencent à tomber donc on serait vraiment arrivé on serait arrivé pendant le début des news américaines on aurait été le plus on a été tellement 24 heures en retard et on aurait plein de news qui serait tombé après le journal donc effectivement c'est pas mal de le faire à 13 heures et d'avoir la fraîcheur des news de la soirée de la veille pour être dans cette sorte de petit entre deux avant le refresh on a tenté aussi quelque chose notamment avec Alvin et d'autres personnes que le watier du figaro et les équipes de jeux vidéo.com le free for all pour ceux qui s'en rappellent ah ouais et je vous rappelle le free for all c'était on a tenté de faire de l'actu en quiz ça veut dire qu'en fait il y avait quelqu'un de la commu quelqu'un du stream et quelqu'un de la réda qui s'affrontait et à chaque fois on avait des news ohlala Alvin cette petite dégaine des news et on posait des questions et en les tournant en question il fallait trouver la réponse pour marquer des points mais à la fin évidemment on parlait de l'actu mais c'était on a tenté de faire un quiz info et les questions étaient aussi tordues que tes sous-titres du coup les chroniqueurs se sentaient humiliés ils répondaient à trois questions sur 20 et j'ai le souvenir on voit le jeune Kenny mais j'ai un vrai souvenir d'une fois après l'émission dépression vous vous rendez compte vous me faites pas c'est pourquoi et de devoir lui expliquer des questions sont faites pour pas que tu trouves faut pas le prendre pour toi ah bah Kenny c'est la gagne hein Kenny c'est l'e-sport hein Kenny c'est un vrai esportif il a pas essayé de faire le tournoi Valorand du stream d'ailleurs justement oh bah si si Kenny il tourne avec l'équipe avec Moment avec Zerator et tout c'était un compétiteur effectivement il était en mode les gars j'ai 15 ans de moins que vous donc la culture jeux vidéo je peux pas vous suivre il était tournoi mais il avait gagné pas mal de trucs mais bon voilà c'était free for all et c'était à l'époque on tentait de dire comment on fait pour faire de l'actu jeux vidéo pas forcément un journal parce que ça nous a un peu peur on avait tenté un quiz et après on avait même fait un free for all qui évidemment s'était retrouvé dans le studio dans le studio où tout le monde se retrouve qui est le studio d'enregistrement des gaming live voilà regardez avec des plans caméra un peu stylé hein puisque c'était euh c'était euh notre ami Yaa qui réalisait le grand David Basso ouais ouais des des champs contre champs absolument incroyables et donc là on peut voir euh on peut mettre son pantin qui essaie de parler de la VR qui essaie de nos épées sur la VR pfff sans compliquer avec Misu mais oui c'est tellement bon non mais il y a beaucoup il y a beaucoup de guerre VR en circulation mais il y a aussi un million de PSVR avec des petites fiches papier les premières chroniques de viens faire des chroniques devant un chat alors c'est les pigeons 1 million en fait Misu toujours au cliquage 1 million dans le monde et tu vois ce que je trouve scandaleux c'est que l'article se focalise sur oui alors bref voilà donc ça c'était un peu tous les brouillons qu'on a eu du journal on a comme vous l'avez on a tenté des plateaux différents des vues plus euh voilà cinématographiques un peu comme cette version du Free For All des quiz le refresh qui était vraiment le mode complètement à l'arrache parce que là on a vraiment pas de moyens le JT pour arriver donc au JT qu'on vous a montré le premier l'année dernière sur le plateau qu'on a pas mal modifié aussi puisqu'on a commencé à faire les news à deux avec toi Alvine avec toi Lox en duo pour repasser en plateau derrière on va voir si on modifie encore des choses si vous avez des suggestions des choses que vous voudriez voir on va préparer déjà la saison de septembre normalement on sera revenu en plateau est-ce qu'on sera revenu en plateau ou pas en septembre ? oui on espère en tout cas on sera mieux préparé à ne pas être en plateau qu'on l'était quand quand c'est arrivé bizarrement donc voilà on essaiera lundi en tout cas d'être en plateau avec vous sur un plateau spécial parce qu'encore une fois c'est un peu comme pour le récap on sera sur l'aréna il y aura des gens et des écrans ce sera un petit mélange des deux parce que la rédac ne sera pas présente Ken tu seras là aussi évidemment parce que tu feras le lunch play du coup ? ouais je serai là ouais t'as l'air aussi heureux que si tu dessiné un jeu vidéo bah oui parce que moi je vais connaître un lundi assez dur on va dire parce que je vais enchaîner évidemment juste après deux autres émissions et ouais il va falloir que je trouve un moyen d'enchaîner des émissions qui se trouvent à des étages différents avec des setups différents et avec des personnes différentes trois d'affilée parce que vous comprenez bien et avec des besoins naturels à gérer tout de même voilà c'est ça avec les besoins naturels à gérer tout à fait tu fais bien de le faire remarquer je suis admiratif de quand le journal est passé d'une heure à 1h30 on en a pas parlé mais que ça a tellement très vite marché on est passé à 1h30 bah rien que ça déjà en terme de bien remplir sa gourde avant l'émission mais pas trop non plus on reste souple on reste souple et on va essayer de vous faire le meilleur retour possible en tout cas j'ai tout donné pour ça comme d'hab écoute ken tu es le plus ancien de nous tous ici c'est du ng plus à chaque année ils te rajoutent des difficultés donc là on te dit bon voilà très bien on va te faire le journal et les d'ungeplay et c'était ces rémangations le même jour qu'est-ce qu'il y a ? bah j'avoue un jour on aura des gens qui prépareront tout à notre place il n'y aura plus qu'à se poser ce sera beau c'était le but de le live je te rappelle on avait fait brumaire 12 qui nous dit dans le chat quelles sont les évolutions qu'on pense amener dans le journal qu'est-ce qu'on va changer sur la forme ce qu'il faut bien dire c'est l'avantage aussi d'avoir fait une émission très vague quand on dit le journal c'est très vague on met un peu ce qu'on veut dedans c'est un magazine et c'est bien l'avantage on a fait plein de trucs qu'on n'aurait jamais pensé on a eu lincey sterling on a eu de la musique en live dans ce journal alors qu'on n'a jamais mis ça dans le pitch de départ on avait eu plein d'interviews avec Julie Chalmette des fois on a joué en live, des fois on a fait de la DR c'est ça aussi on peut tout faire on est enfermé dans rien avec ce journal et c'est pour ça que c'est vraiment un beau rendez-vous la promesse du journal c'est vraiment de dire vous avez les news vous venez et au moins en une demi-heure vous avez les news et apprenez sur un magazine avec des opinions et des chroniques etc mais effectivement on est beaucoup plus qu'un journal puisque c'est un journal qui se sent un petit peu en talk show en discussion en prospective en débat en question magazine ouais on peut un magazine oui on a quand même la partie news au début on peut pas tout vous dire mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de réunions qui se font en ce moment chez jeuxvideo.com pas que au niveau du journal mais au niveau de tout jeuxvideo.com avec beaucoup de choses qui vont changer sur la vidéo qui fait quoi ou etc donc il y a des grosses discussions on profite un peu du confinement pour replacer un peu tout ça et ça touchera évidemment le journal donc il y aura des nouvelles peut-être des nouvelles séquences à la rentrée dans les nouvelles choses on peut pas vous en dire plus parce qu'encore une fois on fait plus aucun plan à j plus 2 quoi à j plus 3 c'est vraiment beaucoup trop loin pour se projeter voilà faisons ça même lundi je suis pas sûr qu'on fait le journal en plateau encore à 100% tu vois genre j'ai du mal à le mentaliser moi-même ne promettons rien et restons souples oui on reste souple la phrase très télé il faut promettre plein de surprises pour la rentrée ah oui mince c'est vrai il faut faire ça la formule consacrée c'est les surprises parce que pour nous aussi c'est des surprises c'est clair bon bah en tout cas en attendant on va finir cette saison tous ensemble merci de nous suivre très 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 nombreux vous avez soufflé votre bougie depuis un an t'as une bougie ou pas ? moi j'ai pas de bougie j'ai rien je vais souffler un an t'as une bougie Lux ? oh là 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 on est comme ça je vous la mets comme ça vous soufflez fort vous êtes prêts ? wouah j'ai pas soufflé j'ai pas soufflé pour vous voilà c'est fait des moyens qui rappellent bien la JVTV aussi mais merci Lux d'avoir pensé à la bougie très professionnelle je suis partie à chercher pendant la pause merci ouais ouais c'est ça c'est ça bonjour Alvin bon courage Alvin du coup nous quitte puisque nous allons recevoir une invitée aujourd'hui que tu nous as mis en contact avec elle Lux et ça nous fait très très plaisir elle s'appelle Yoja et on va l'acteur juste après évidemment une petite vidéo fun encore dégotée par Borvo pour faire la transition et ensuite on enchaîne je suis prête je suis prête call it any time pilot stand by for Titanfall good work taken out round est-ce qu'il y a meilleur moment dans Titanfall qu'éclater un robot en appelant le tien franchement c'était stylé je vous rappelle jouer à Titanfall en multi si encore du monde qui ne sont pas des experts et en solo dans quelques instants on va nous rejoindre notre invitée alors oui Shazie alors on va Lux est-ce que tu peux t'en occuper deux secondes ou tu veux que je fasse alors attends je vais on va donner le petit lien pour qu'elle nous rejoigne c'est ça le journal les liens flottants on va copier coller on va lui envoyer elle va nous rejoindre dans quelques instants bien entendu il s'agit de Yoja je vois pas mal de personnes dans le chat déjà qui savent elle est dans le chat Yoja ? ah non par contre il y a des fans de Yoja dans le chat je crois oui exactement c'est ce que j'allais dire des aficionados je pense qu'il y a des personnes qui l'attendent bon alors c'est un peu dommage parce qu'on a perdu pas mal de temps malheureusement mais on va traiter le sujet dans tous les cas est-ce qu'elle est là ? on a plus de 20 minutes tout va bien ah c'est bon c'est parfait bonjour Yoja bonjour à tous merci beaucoup ben merci d'être avec nous et puis on va on va passer la main à Lox qui a préparé cette petite interview et effectivement on n'a pas beaucoup de temps on a beaucoup de choses à raconter oui c'est ça alors c'est un sujet qu'on voulait traiter déjà depuis un bon moment moi je t'en avais déjà parlé Yoja puisque oui effectivement l'éducation voilà les enfants les jeux vidéo c'est un sujet dont on parle de plus en plus et puis on le sait très bien il y a aussi des enseignants des instituteurs à plusieurs niveaux de l'enseignement qui eux aussi sont des joueurs de jeux vidéo et qui mettent en place des choses en partenariat en parallèle en tout cas avec l'outil qui est le jeu vidéo et du coup Yoja tu fais partie de ces personnages alors pour commencer donc il y a déjà des gens dans le chat qui te connaissent mais pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît donc je suis la petite fille mon vrai prénom c'est Lison et je suis passionnée de jeux vidéo alors je suis très très nulle mais je n'empêche pas d'aimer les jeux vidéo et du coup je suis aussi enseignante en parallèle à ça donc une jeune enseignante parce que j'ai que deux ans d'ancienneté pour l'instant et du coup c'est continué et puis je vous expliquerai pourquoi effectivement tu as cette carte d'enseignante et d'autre côté donc de fans de jeux vidéo et ce qui s'est passé c'est que tu as aussi des loisirs qui fait que tu stream on peut le voir là directement à l'image on se retrouve donc en stream t'es plutôt multi gaming parce que je t'ai vu sur du TFT du Fortnite du Apex voilà complètement étant donné que je suis nulle en tout je peux tu vois bouger un peu ma communauté n'attend rien de moi voilà ils sont sympas aussi j'avais oublié mais oui oui Oja est une grande affectionnados de touchsing également et du coup cette passion des jeux vidéo ça t'a amené à quelque chose puisque forcément quand on est enseignant on doit rédiger un mémoire aussi et toi tu as choisi un thème particulier pour ton mémoire puisque tu as choisi d'engager les élèves dans l'apprentissage grâce aux jeux vidéo et justement pourquoi tu as choisi ce thème en particulier ? C'est ça parce que justement j'en avais un petit peu marre de rencontrer certaines personnes donc dans le milieu et c'était encore dans le cadre de mes études donc notamment des professeurs aussi mes professeurs à moi je me rendais compte que les jeux vidéo et les écrans de manière générale le numérique tout ça il y avait une image de tout ça et moi moi qui adorais les jeux vidéo j'avais vraiment le sentiment du coup d'être considérée peut-être comme une mauvaise enseignante que j'étais pas dans le bon domaine alors que moi j'étais convaincue pour avoir commencé les jeux vidéo très très jeune qu'on pouvait en faire quelque chose de bien et que ça pouvait même s'intégrer si on le souhaitait dans notre pratique d'enseignant voilà et donc j'ai essayé de porter mon drapeau pour trouver ça quoi Le porte-étendard justement contre une réputation qui a la peau dure justement dans cette réputation qui a la peau dure tu m'as alors tu m'as donné le titre d'une règle que je connaissais mais je ne connaissais pas le nom c'est cette fameuse règle des 3, 6, 9, 12 tu peux nous en parler un petit peu je pense que tout le monde la connaît mais peut-être pas sous ce nom là alors c'est des règles ouais c'est les repères de Serge Tisseron peut-être que Ken connaît du coup lui vu que j'ai cru comprendre qu'il était enseignant avant aussi et donc Serge Tisseron c'est un petit psychiatre qui est aussi petit docteur en psychologie et donc qui nous parle voilà il a instauré des repères que nous en tant qu'enseignants on nous en parle tout le temps et que je trouve assez vrai qu'ils sont plus ou moins respectables voilà mais respectables dans le sens qu'on peut respecter quand on est parent ou enseignant mais voilà donc on nous dit qu'un enfant de moins de 3 ans et on n'est pas censé le mettre devant des écrans ou en tout cas on essaye de limiter au maximum c'est difficile quand nous on a nous même notre portable notre télé mais voilà et entre 3 à 6 ans on va nous dire donc d'éviter les consoles de jeux portables parce qu'un enfant entre 3 et 6 ans il va falloir plutôt qu'on stimule les jeux sans souris moteur c'est à dire il faut qu'ils soient vraiment en action des jeux d'éveil en fait c'est à dire des legos par exemple voilà les jeux physiques la pata modeler enfin voilà chose vraiment qui va pouvoir toucher réellement quoi et expérimenter on arrive on arrive au 6,9 du coup 6,9 ouais on peut enfin jouer ou pas donc on va nous dire internet on va essayer d'éviter et surtout au moins internet accompagné jusqu'au collège on fait attention on laisse pas un enfant tout seul sur internet déjà parce que ben je pense qu'on sait tous qu'internet on peut rencontrer des choses dangereuses surtout quand on est enfant et aussi mais pour que pour pour expliquer aux élèves et à nos enfants quand on est parents que ben tout ce qu'on met sur internet ça tombe dans le domaine public tout le monde peut le voir ça reste très 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 longtemps pour pas dire éternellement ça se voit ça ne se supprime vraiment jamais donc voilà et que et aussi que ce qu'on trouve sur internet c'est pas forcément vrai voilà donc il ya vraiment tout un apprentissage là dessus aussi à faire donc là c'est un apprentissage des enfants à l'écran en général plus que le jeu vidéo oui 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 le jeu vidéo fait partie de l'écran d'accord c'est ça et après du coup ben ça va être donc de 9 à 12 ça va être ben là on peut se permettre effectivement d'aller sur internet librement tout ça mais toujours voilà que ce soit un règlement entre guillemets attention de pas y rester six heures etc attention au site sur lesquels on va etc tu t'es appuyé donc de toutes ces toutes ces informations toutes ces datas cette réputation qui connaît déjà donc que ce soit aux jeux vidéo ou au simple fait d'être derrière un écran avec la jeunesse bien évidemment et justement comment ça s'est passé du coup donc en termes de proposition de ton sujet donc toi tu es arrivé tu as constaté ça tu l'as proposé tu as eu des retours au niveau des jurys au niveau des parents des élèves comment ça s'est mis en place alors ça Serge Kiseron j'ai envie de dire c'est la version enfin il est soft et je suis totalement d'accord avec ses propos on a d'autres chercheurs je ne remets absolument pas en doute leur leur dire mais qui sont très négatifs bien plus que ça voilà la vie bien tranchée sur le sujet oui c'était des fans d'xbox n'est-ce pas voilà donc oui exactement voilà et donc cette cette ce côté là enfin cet autre côté qui est très non on veut pas de jeux vidéo on veut pas d'écran c'est pas bien il est très présent dans le monde de l'enseignement malheureusement et le problème c'est qu'en plus c'est très près des gens qui au final je suis désolée de dire ça mais s'ils connaissent pas trop quoi ah bah oui c'est clair on touche pas aux jeux vidéo donc oui voilà ce fameux ce fameux livret historique jeu vidéo alcool tabac incroyable où on mélange absolument tout en substance chimique et la trilogie du pif vraiment incroyable des addictions la trilogie du pifou ce qui est drôle c'est que pendant le confinement en plus on nous a dit que l'OMS recommandé de jouer au jeu oui bah ça il n'y a pas de soucis bon retournement de veste ah bah quand j'ai présenté ça en fait je suis pas je suis pas très courageuse comme fille hein j'ai eu la chance de savoir à peu près sur qui j'allais tomber comme jury pour ma soutenance finale et je savais que j'allais tomber sur des gens ouverts d'esprit prêts à entrer dans le dialogue et je savais que si je leur proposais ce thème là j'allais pas me faire complètement bâcher d'entrée de jeu quoi je savais qu'ils allaient pouvoir m'écouter d'accord tu t'étais un peu renseignée comme ouais voilà voilà j'étais assez prudente et ça s'est super bien passé ils ont été très voilà très ouverts on en a discuté et j'ai voilà j'ai pas eu cette confrontation que j'aurais pu avoir avec d'autres qui auraient au final même pas cherché à essayer de m'écouter pas de négociation rien s'est passé tout de suite et justement est-ce que ça s'est aussi bien passé avec les parents des élèves justement une fois qu'ils devaient donc mettre en place ? certaines choses j'ai eu de la chance aussi encore une fois parce que j'ai toujours emballé le paquet de façon à ce que ça passe enfin voilà de toute façon si je propose des jeux c'est pas pour proposer des jeux même si j'adore ça c'est parce que derrière mon but c'est de fournir des apprentissages aux enfants et donc voilà les parents de toute façon ils ont en théorie ils ont pas trop le droit de critiquer ce que je fais j'ai ma liberté d'enseignement bon dans les faits s'ils veulent un peu nous embêter ça arrive mais non j'ai eu de la chance ils ont été très gentils ils ont même été assez contents pour certains donc j'ai fait ça dans différentes classes et pardon vas-y non mais justement je dis d'accord c'est bien d'avoir cette bienveillance un du jury et deux des parents dans ce qui ressemble à un parcours du combattant à la base j'ai l'impression que tu remontes un contre courant et tu as de la chance d'être totalement totalement et pour l'instant j'ai pas encore eu de soucis j'imagine que j'en rencontrerai à un moment ou à un autre dans certains milieux où on est plus justement l'enfant il faut pas le mettre devant les écrans et tout je pense que ça m'arrivera forcément un jour mais pour l'instant tout s'est très bien passé pour moi j'ai beaucoup de chance et du coup ça s'est passé comment ? comment t'as mis en place ton travail et tes recherches par quoi t'as commencé justement un petit peu ? alors j'ai dû commencer évidemment par faire des recherches théoriques sur ben enfin voilà pour un mémoire il faut apporter d'autres élèves pour rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse donc qu'est-ce qu'un apprentissage ? tout d'abord parce que mon thème concrètement c'était comment engager les élèves dans l'apprentissage grâce aux jeux vidéo ? donc il faut d'abord savoir ce qu'est un apprentissage donc voilà on s'appuie sur des recherches tout ça et ensuite il fallait enfin c'était assez important il fallait distinguer l'engagement de la motivation et c'est pas du tout la même chose c'est quoi la différence entre engagement et motivation du coup ? eh bien justement la différence c'est que la motivation c'est quelque chose qui arrive enfin elle peut être présente à un moment et s'en aller on peut très bien être motivé au début quand on nous donne quelque chose et puis les élèves quand la leçon continue voilà ce qui arrive après la motivation parfois c'est la démotivation forcément exactement et l'engagement c'est de la motivation mais sur le long terme quoi c'est des efforts durables en fait qui vont nous conduire à l'apprentissage enfin qui vont conduire les élèves à l'apprentissage d'accord et donc il y avait vraiment une distinction entre ça parce que quand j'ai présenté les jeux vidéo à mes élèves forcément la motivation elle y était hein c'est comme nous dans notre génération le prof arrivé nous disait aujourd'hui on regarde un film et bien hop tilt c'était ok c'est cool tout le monde était content tout le monde était ravi donc ça s'est retrouvé avec ça c'est exactement ça oui oui on leur dit on va faire des jeux vidéo alors en plus on leur présente de façon à ce que forcément ils adhèrent et voilà bon c'est court on va faire des jeux vidéo mais génial on va jouer et tout oui oui ok donc la motivation elle est présente mais c'est pas tout parce que moi je veux qu'à la fin mes élèves ils apprennent quelque chose donc mon jeu il faut qu'ils me servent à quelque chose et là c'est de l'engagement c'est continuer à prendre des efforts même quand la tâche va devenir un peu moins fun et un peu plus compliqué quoi voilà d'accord c'est intéressant tu utilises quoi comme jeu en fait du coup j'ai une petite question à poser rapidement alors le jeu que j'ai utilisé qui enfin voilà j'ai mené mon projet j'étais hyper fière d'eux j'ai utilisé abzu par exemple ouais je sais pas vous voyez on voit on voit abezadu voilà comment abezadu ça s'écrit oui c'est ça abzu oui abu je sais pas oui mais ça s'écrit abzu je crois et donc lui je m'en suis servie parce que mon but final c'était de faire une leçon un peu sur l'enseignement moral et civique sur la sensibilisation à la protection des océans donc je me suis servi du jeu je sais pas si vous voyez il est magnifique ce jeu enfin vraiment donc je les ai fait un petit peu voyager tout ça et on rencontre des poissons dans ce jeu et je leur faisais noter donc quel poisson est-ce que vous voyez et après je leur ai demandé de faire des recherches sur internet et le but en fait était de montrer que bon ben les trois quarts de tes poissons malheureusement ils sont en voie de disparition en voie d'extinction c'est méga dur c'est beaucoup moins fun on est bien d'accord et après il y avait de l'engagement voilà mais ouais ça leur a vraiment pu et à la fin le but c'était donc de créer une vidéo avec un espèce de slam sur voilà la protection des océans et ils ont fait un truc magnifique j'étais trop fière d'eux voilà donc ça c'était vraiment ma certé t'as eu des petits résultats dont des poèmes qui ont été issus de cette expérience je crois qu'on a même des petites photos de ces poèmes de tes élèves qui ont mis ça en place et du coup ouais c'est de faire une vidéo comme je disais et bon ben c'est là aussi qu'on se rend compte on se rend compte pardon les enfants les jeux vidéo ils savent bien y jouer parce que ça les passionne mais au final faire une capture d'écran utiliser les autres logiciels tout ça rien quoi et donc c'est là aussi qu'on a un rôle à jouer parce que je suis désolé de le dire certains vont pas être d'accord mais maintenant on a besoin des ordinateurs on a besoin d'être formé au numérique pour plus tard et ça rien que ça ils l'avaient pas quoi faire une capture d'écran même faire un copier-coller des fois quand on leur fait faire du traitement de texte ben ils savent pas c'est normal qu'il n'y a pas d'éducation à ça il n'y a pas de cours de ça après ça c'est de la faute de moi j'ai envie de dire c'est de la faute de windows c'est trop compliqué de toute façon justement le numérique aujourd'hui un rôle aussi dans l'enseignement ils sont également impliqués plus qu'on ne peut l'imaginer alors je sais qu'on voit toi et moi on a le même âge mais c'est vrai qu'on a vécu un petit peu les mêmes choses à l'école nous on a vécu ça alors je vous ai mis en réa si jamais vous pouvez aller regarder au niveau des serious game le dernier asset juste pour que j'utilise en guise d'exemple typiquement moi j'ai eu des lcp des cours de dactylographie et donc c'était via un jeu à l'écran qui s'appelle city sky typing cette éducation nationale ça oui mais c'était l'éducation nationale aussi qu'ils mettaient ça en place et on a tous fait des cours d'informatique de dactylographie et moi j'ai appris à taper sur un clavier en épargnant en sauvant une ville de nombreux astéroïdes la version aliens attaque également et c'est vrai que ça c'était déjà le gouvernement l'informatique qui était mis en place pour que nous nous de notre génération nous sortions pas de l'école primaire sans savoir utiliser un ordinateur et faire du traitement de texte typiquement là on était dans les années début des années 2000 quoi le pire c'est que je sais pas vous comment vous l'avez vécu quand vous étiez enfant mais nous on avait enfin moi en tout cas personnellement j'avais presque rien comme pour concernant ça dépend des secteurs aussi oui c'est vrai oui 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 et du matériel de l'école j'ai eu la chance au milieu des années 90 d'avoir les tout premiers ordinateurs dans ma salle de classe d'école primaire on avait le droit à une heure d'éducation à l'informatique tous les toutes les semaines quand j'étais en cm2 du coup et il y avait quelques jeux éducatifs sur windows 95 dessus donc ouais on avait quand même le droit de se servir de ça on apprenait globalement à faire quelque chose mais globalement c'était pour étayer un tout petit peu les cours d'histoire géographie ou autre chose vous n'avez pas internet à l'époque donc on ne se posait pas la fac quoi pour dire à quel point bon bref parlons pas de trucs de vieux continuons vas-y parce qu'il reste peu de temps on a beaucoup un plan numérique juste pour revenir un petit peu dessus il ya eu un plan numérique qui a été fait et pour justement créer un peu d'engagement et d'investissement de la part de l'éducation nationale historiquement tu en avais parlé brièvement de comment ça se fait ça en deux ans 2015 là à peu près donc sous hollande en fait on le sait pas trop parce que justement on voit tous ces enseignants qui sont un peu contre les jeux vidéo et le numérique mais au final on a des directives nous en tant qu'enseignants de la part de l'éducation nationale et là j'attire notamment votre regard sur 2015 vraiment qui nous concerne en ce moment où on nous dit que les enfants doivent vraiment se servir du numérique pour apprendre aux élèves on a on n'a plus le choix en soi donc on l'a constaté avec les conditions du coronavirus où on a été obligé de faire des cours à distance la l'utilisation du numérique a été plus que requise puisque là les conditions ont complètement demandé donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un outil oui puisque on n'a pas le choix on n'a pas le choix enfin vraiment moi là par exemple je vous donne un truc très personnel actuellement je suis brigade donc je fais des remplacements je suis dans une école il n'y a pas d'ordinateur donc béquée on n'a pas le choix on ramène notre ordinateur à nous il n'y a pas de connexion internet qu'est ce que je fais ben je paye ma connexion enfin je fais avec mon partage de quoi on en a besoin enfin on en a besoin pour montrer aux élèves certaines choses pour est ce qu'il ya des outils formidables sur internet et tout ça montre aussi que les services publics sont encore c'est encore hyper insuffisant non pour quelque chose qui semble évident mais ça dépend ça dépend vraiment et je vais pas critiquer l'état là dessus parce qu'ils essayent vraiment de donner un au maximum je pense au maximum aux écoles il ya plein de choses qui sont fait notamment pour les réseaux d'éducation prioritaire pour justement leur donner tout ce matériel mais oui c'est encore bien insuffisant et ça fait partie des choses qui nous empêche justement de pouvoir enseigner avec les jeux vidéo par la suite parce que le matériel on peut pas quoi vraiment il manque forcément les ressources puisque forcément il ya des avantages et des inconvénients et parmi les inconvénients on se doute bien que les ressources ne sont pas évidentes que même si c'est un plan qui a été déployé dès 1970 aujourd'hui en 2020 on n'arrive toujours pas à des effectifs d'ordinateurs qui sont disponibles absolument dans toutes les écoles de france on s'en doute alors on parle du territoire français imaginez outremer d'un tom et autres aussi le résultat et où est-ce qu'ils en sont actuellement en tout cas il ya des efforts qui essaient d'être mis en place vous êtes quand même soutenu c'est ce qu'on peut retenir aussi oui 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 après il ya d'autres choses ça dépend si du budget des mairies tout ça donc bien le valois il ya plein d'argent des caméras de surveillants du numérique où tout tout est numérique là bas quasiment tu as même des profs robots qui te font des cours et qui t'apprennent à faire la météo comme quoi il ya un petit dossier éducation tu sais que tu sais quoi on manque de temps parce que non c'est la fin de ce journal mais yoja faut absolument que tu reviennes oui c'est quoi parce que le cas n'avait aussi beaucoup de questions préparant une deuxième venue comme ça on en reparlera de tout ça et beaucoup d'enjeux c'est hyper intéressant mais évidemment leur tourne et ken doit enchaîner ses huit émissions non on fait des gros bisous merci d'avoir suivi ce journal on se retrouve nous après le mobile à 16h30 pour le ce qu'elle avec l'ox et à 21h30 avec les rédactions et le stream pour the last of us 2 merci beaucoup yoja des gros bisous merci pour serment de journal et à demain 13 heures pour les un an et un jour du journal ciao à tous salut